Les maîtres du mystère Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le linceul ne fait pas le mort Pièce radiophonique de Charles Maître D'après un argument de Diderot Avec Sylvia Monfort, Madame de la Pomerée Bernard Derand, sociétaire de la comédie française Le Marquis des Arcis Et Jeanne Marquaine, Martine Sarsé, Henri Vire-le-Jeux, Marie-Jeanne Gardien Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Noël Barbet Brutage Jean-René Niclet Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Réalisation Pierre Billard Réalisation Pierre-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Réalisation Pierre Billard Oui, madame, lorsque les soldats du roi ouvrirent le cercueil et soulevèrent le linceul, ils découvrirent une quantité invraisemblable de marchandises fort précieuses, mais qui ne ressemblaient en rien à une dépouille mortelle. Et voilà pourquoi je dis que le linceul ne fait pas le mort. C'est fort bien, mais pourquoi me compter cette aventure ? Parce que j'en fus l'instigateur et pour donner à madame une idée de mes talents. Je ne vous engage pas pour organiser, mais pour exécuter. J'ai besoin d'un intermédiaire qui m'obéisse strictement, qui me garde le secret le plus absolu et qui ne cherche pas à connaître mes intentions finales. Oh, que madame se rassure, j'aime l'intrigue pour elle-même et je sais mettre un frein à ma curiosité. L'affaire ne sera pas seulement secrète et très délicate. Il est probable aussi qu'elle sera longue. J'exigerai donc, bien que n'étant pas exclusivement à mon service, que vous ne quittiez Paris sous aucun prétexte. S'il est un honneur que je puisse encore revendiquer, c'est bien celui de n'avoir jamais laissé une affaire à mi-chemin, madame. Et je resterai aux ordres de madame aussi longtemps que nécessaire. Parfait. Votre première utilité sera de retrouver une certaine personne. Et qui se cache ? Que j'ai perdu de vue depuis plusieurs années. Il s'agit d'une provinciale qui se trouva complètement ruinée voici une dizaine d'années et qui, plutôt que de reparaître dans son pays, préféra subsister à Paris par le moyen des expédiants les plus bas. Elle tient actuellement à un tripot dans l'un des quartiers les plus sordides. Et si je dis tripot, c'est que je me refuse à prononcer un autre mot. Oh, que madame se rassure, ça n'en est pas moins clair. Donc, cette créature vit de ses charmes. Mais je devrais plutôt dire vivait, car les années ayant fortement entamé son capital naturel, elle se trouva menacée d'en voir diminuer les revenus. À tel point qu'elle fut obligée de recourir à sa fille pour... Lui prêter main forte. Si l'on peut dire, oui. Or, je crois savoir que cette jeune personne, elle a vingt ans à peine, n'est pas trop heureuse de sa condition. Et que, d'autre part, elle a malgré tout reçu une excellente éducation. En autre, et ceci est le plus important, il m'est revenu qu'elle était d'une beauté et d'une fraîcheur sans pareil. Croyez que si ma tâche consiste à m'en assurer, j'y mettrai tous mes soins. Vous allez vous rendre à ce cabaret qui se trouve quelque part du côté de la rue Traversière. Notez que les deux femmes se font appeler Dunois, mais que leur vrai nom est du Quai Noir. Vous verrez si la fille est réellement aussi belle et bien élevée qu'on me l'a rapporté. Et dans l'affirmative, voici ce que vous ordonnerez. Ah non, 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 en vérité, mesdames, je ne suis pas ici en client, mais en messager. Eh bien, parlez donc, voilà du mystère. Doucement, madame Dunois, doucement. Ou bien, devrais-je dire plutôt, du Quai Noir ? Qu'est-ce que vous dites ? À la bonne heure, je vois que nous allons nous comprendre. Mais enfin, qui êtes-vous et que voulez-vous ? Simplement prévenir votre mère qu'elle est attendue demain après-midi chez madame de la Pomeray. Chez madame de la Pomeray ? Vous ne vous rappelez pas ? Une très grande dame, et que vous avez rencontrée quelquefois, disons, avant que le malheur ne vous accable. Mais que signifie cette plaisanterie ? Ai-je vraiment l'air d'un plaisantin ? Oh, par Dieu, non, vous êtes sinistre. Et plaisanterie ou pas, je n'irai point à votre rendez-vous. J'auriez grand tort, madame Duquais Noir. Et surtout, si vous souhaitez conserver le couvert de votre faux nom, ce que je suppose. Mais enfin, monsieur... Il est inutile de vous en prendre à moi, madame, je ne suis qu'un messager ignorant. Vous avez jusqu'à demain pour décider où est votre intérêt. Ah, j'oubliais. Soyez vêtus le plus modestement possible, et arrivez à pied sans vous faire remarquer. C'est bien, Adèle, laissez-nous. Et veillez à ce que personne ne pénètre sans se faire annoncer. Vraiment, madame, je suis... Très étonnée. Je m'en doute. Très confuse aussi. Vous avez tort, chacun peut avoir des malheurs. Je crains que les miens soient ceux dont on ne se relève pas. Si je vous ai mandé, asseyez-vous. C'est que précisément, votre situation me paraît susceptible de s'améliorer, et qui sait, peut-être même, de devenir telle qu'elle ne le fut jamais. Franchement, madame, n'était votre émissaire, qui est venue tout droit jusqu'à mon établissement, et qui me nomma par mon nom d'emprunt. Je croirais que vous ignorez jusqu'où je suis tombée. Je ne l'ignore point, mais je constate avec plaisir que vous ne semblez pas vous complaire dans votre état. Non, personne ne saurait se complaire dans la débauche, madame. Ni les riches qui l'appellent plaisir, ni les pauvres qui sont poussés par la nécessité. Voilà une sentence qui mériterait d'être imprimée. Mais dites-moi, votre fille, pense-t-elle comme vous ? Non, la pauvre enfant n'est pas heureuse, et j'ai tenté plusieurs fois de changer notre condition. Hélas, il est plus facile de tomber que de se relever, et deux femmes seules sont bien impuissantes. Je vois. En somme, si je me mettais en tête d'améliorer votre sort, vous y consentiriez volontiers. Mais comment le pourriez-vous ? Répondez-moi. Il me semble que la réponse est évidente. C'est pendant que... Ce que j'ai à vous proposer exigerait de vous, et pour un temps assez long, un mode de vie très astère et peu agréable. Par contre, si mon projet réussit, je puis vous garantir que votre sort sera très enviable, s'il est chouette toutefois, sans qu'il y soit de votre faute, bien entendu. Je suis assez riche pour vous assurer un état bien supérieur à celui qui est le vôtre aujourd'hui. Mais ce projet dont vous parlez... Vous en serez instruite à mesure de son déroulement. Il n'est question pour l'instant que des préparatifs, qui devront être minutieux. Sachez seulement que vous aurez à reprendre votre nom à vous installer dans un quartier honorable où vous ne puissiez être reconnue. L'homme que vous avez vu hier est précisément en train de vous chercher un logement très modeste. Mais enfin, madame, on jurerait que vous avez déjà mon assentiment. C'est que je compte bien l'obtenir. Et sans trop tergiverser, je vous en préviens. Est-ce à dire que vous espérez me forcer ? Le mot est un peu fort et votre réticence me surprend. Encore une fois, vous avez tout à gagner. Mais que pourrais-je perdre en cas de refus ? Mon Dieu ! Il me semble que vous apprécieriez assez peu de voir la noblesse de votre province visiter votre établissement. Même en tout bien, tout honneur. Si vous en êtes au menace, c'est que ce projet ne doit pas être très avouable. Disons qu'il exige le plus grand secret. Mais je puis vous assurer que vous ne ferez rien d'aussi vulgaire qu'actuellement. Je vous croyais plus charitable. Désolé, mais vous m'impatientez et le temps me presse. Je vous ai donné à choisir, décidez-vous. Mais puisque le temps vous presse, Madame Ordonnée, nous admettrons que j'ai choisi de vous obéir. J'étais certaine que nous tomberions d'accord. Vous allez rentrer chez vous et vous mettre en devoir de liquider tous vos biens. Ne conservez rien. Ni un meuble, ni un souvenir. Surtout pas vos toilettes. Vous suis une bourse qui couvrira vos premiers frais. Demain, je vous ferai tenir la suite de mes instructions ainsi que des vêtements qui cadreront mieux avec mes vues. Est-ce tout ? Pour l'instant, oui. Mais n'oubliez pas que vous allez redevenir du quai noix et que la dunois et sa fille devront disparaître sans laisser la moindre trace. Nous obéirons volontiers sur ce point. Mais sur les autres aussi, j'espère. Et je... Qu'est-ce que c'est, Adèle ? Fermez la porte. Monsieur le marquis des Arci, Madame. Une seconde. Bon, vous allez gagner le petit salon d'à côté et n'y pas bouger. Adèle vous fera sortir dans un instant. Bien. Exécutez sans retard ce que je vous ai dit. Et attendez mes instructions. Au revoir, Madame. Au revoir. Faites-en entrer le marquis, Adèle. Ensuite, vous veillerez à ce que cette personne s'en aille discrètement. Très bien, Madame. Ma chère avie, que signifie cette consigne ? Et depuis quand suis-je tenu de me faire annoncer ? J'étais à ma coiffeuse, monsieur, simplement. Et dire que j'imaginais déjà un galant en train de disparaître. Dommage. Et pourquoi, mon cher marquis, devrais-je faire disparaître mon galant si j'en avais un ? Mais suis-je pas aveur ? Et libre de toute attache ? Sans doute. Nul n'ignore que les jolies femmes adorent le mystère. N'avrez de vous décevoir, mais ma vie n'en connaît aucun. D'où venez-vous dans cet équipage ? D'une aventure fort galante, ma foi. Et dont me fit profiter l'absence d'un mari. Vous n'avez pas honte. Et de quoi, je vous prie ? De prendre vos femmes chez les autres ? Je suis bien obligé. Je n'en ai pas, moi. Mais j'ai trop de mépris pour les gourgandines. Et puis, cher ami, j'ai découvert que la vie était courte. Marriez-vous, elle vous paraîtra plus longue. Oui, mais tellement ennuyeuse. Mais lesons plutôt au sujet. Revenons à notre mystère. Car votre excuse est plaisante, et je suis bien certain qu'il y avait là quelqu'un tout à l'heure. Ça, mon cher, d'où vous vient tant de curiosité ? N'ai-je plus le droit d'avoir mes pauvres ? Et devrais-je maintenant vous les présenter ? Ah, c'est non, cela j'aurais dû m'en douter. Je devrais savoir qu'une saine femme ne peut avoir que de sains secrets. Me pardonnez-vous, et m'offrirai-vous quand même une tasse de thé. Très volontiers, si vous senez pour l'avoir. Voilà qui est fait. Et maintenant, comptez-moi vos dernières aventures. Il y avait ce matin fort peu de monde à la messe, et je n'ai rien entendu de plaisant de toute la journée. Voici votre palais, mesdames. Ce n'est pas le Louvre, mais une meilleure apparence ne conviendrait pas. À partir de ce jour et jusqu'à nouvel ordre, vous êtes deux femmes très pauvres, très dignes et surtout très dévotes. Ne l'oubliez pas. Cela vous reposera de vos tribulations. Êtes-vous dans le secret, M. Jacques ? Non, madame. Et je me dois de vous rappeler que votre curiosité n'est pas de mise. Tant pis, mais je suis curieuse aussi. Pourquoi vous êtes-vous déguisée en moine ? Parce qu'il eût été inutile, mademoiselle, de vous installer dans ce quartier honorable et de vous vêtir d'aussi modeste façon, pour vous montrer finalement en compagnie d'un homme aussi bien fait que moi-même. S'eût été, vous en conviendrait, bien mal commencer votre réputation. Décidément, madame de la Pomeray, pense à tout. C'est que le moindre accroc pourrait faire tout échouer. Et ceci me fait penser que même un moine ne saurait s'attarder sans vous compromettre. J'allais vous le dire. Oh, Catherine, t'es toi. Madame, je vous rappelle que vous ne devez pas tutoyer votre fille. Ce mode ne convenant plus à votre nouvel état. Quant à vous, mademoiselle, il faudra tâcher de rendre un peu plus sévère votre tenue. Encore ? Mais je suis déjà fagotée d'une manière épouvantable. Ne croyez pas cela, mademoiselle. Votre beauté supporterait des arts de pire que celle-ci. Que Dieu me donne mon père, mais vous devenez galant. Catherine ! Euh, voici maintenant un petit précis qui contient les grandes lignes de votre conduite. Étudiez-le et veillez à vous y conformer strictement. Je reviendrai d'ici quelques jours m'assurer que tout est dans l'ordre. À bientôt, mesdames. Au revoir, beau moine. Ah ça, ma fille, es-tu folle ? C'est bien le moment de ma dîner. Êtes-vous folle, ma mère ? Êtes-vous ? N'oubliez pas qu'il nous faut exercer notre langage. Laissons ça et parlons sérieusement. Je t'avoue que toute cette mascarade ne me dit rien qui vaille. Et que je m'inquiète de plus en plus. À quoi bon ? Puisque nous n'avons pas le choix. Et puis... Je suis heureuse d'avoir échappé à notre affreuse maison, tu sais. J'ignore ce qui nous attend exactement, mais ça ne peut pas être pire. Souhaitons que tu aies raison. Et veillons dès maintenant à ne pas s'indisposer, madame de la pommerie. Cette femme tient notre avenir entre ses mains et... Cela n'est guère rassurant. Peut-être pourrions-nous commencer par ce petit précis que vous avez en main. Qu'en pensez-vous, mère ? Tiens, lis-toi-même, je t'en prie. En concordance avec vos habits de dévote, vous n'aurez chez vous que des livres de dévotion, afin que rien ne puisse vous trahir. Vous serez de la plus grande assiduité aux offices de la paroisse, et vous ferez connaissance étroite avec son curé, pour le cas où j'aurai besoin de son témoignage. Vous irez à Confesse et approcherez des sacrements au moins deux fois le mois. Vous vivrez de la plus grande sobriété. Vous ne vous lirez avec quiconque et ne recevrez aucune visite. Vous ne fréquenterez point les promenades publiques, car il ne faut pas que l'on vous découvre. Enfin, vous ne sortirez jamais l'une sans l'autre, et n'irez dans la rue que les yeux baissés. J'ai beau chercher, je ne vois pas où ça... Attends ! Il y a un dernier conseil. Jouez partout la dévotion, mais n'allez surtout pas vous en empêtrer. Tu ne trouves pas ça drôle ? Ah non ! À vrai dire, j'ai même un peu peur. Ah, monsieur Jacques, quelle nouvelle aujourd'hui ? Les mêmes que la semaine dernière, madame, ou que le mois précédent. Nos deux femmes sont si fortes incrustées dans leur paroisse que je doute qu'elles y puissent progresser encore. Déjà, monsieur le curé ne parle d'elles qu'avec des larmes dans la voix. Tout ceci est parfait, et je pense que nous allons pouvoir passer à la suite de mon plan. J'en suis fortesse, je commençais à trouver la partie monotone, madame, et j'avoue que la curiosité me tenaille quelque peu. Ces trois mois m'ont paru très long aussi. Mais je tiens si fort à la réussite de mon entreprise que j'aurais pu attendre le double. Ceci dit, et pour ce qui est de votre curiosité, j'ai bien peur que vous ne soyez encore déçue. Je resterai donc ignorant, mais toujours aux ordres de madame. Bien. Mais avant que de recevoir ces ordres, dites-moi un peu la mine de notre jolie dévote. Ah, madame, jolie est un bien faible mot pour décrire pareille créature. Jamais l'on ne vit plus beau visage sur corps plus prometteur. Et ceci est au point que les vêtements les plus sévères et la mine la plus renfrognée ne parviennent pas à la rendre moins aimable. Et la mère ? Une sainte femme chez qui la dignité le dispute à la modestie. Si madame venait à la rencontrer, elle reconnaîtrait avec peine la tenancière de notre mauvais lieu. Parfait, parfait. Je verrai tantôt si vous avez dit vrai. Car je veux qu'aussitôt après dîner, ces dames se rendent au jardin du roi, qu'elles s'y promènent, dans la première allée qui est à droite, en entrant lorsque l'on vient du cabinet du roi. Et qu'elles attendent que je les y aborde. Elles devront se montrer envers moi franchement réticentes, peu bavardes. Quant au marquis des arcies qui m'accompagnera, pas un regard ne devra lui échouer. Ha ha ! Quoi ? Ha ha ! Je dis ha ha ! Voici qu'un nouveau personnage entre dans la comédie. Vous pouvez même dire le personnage principal. Diable ! Madame aurait-elle pour projet de faire prendre au marquis une maîtresse à surprise ? Ha ha ! Ne pariez pas sur ce point, monsieur le curieux, vous perdriez à coup sûr. Dommage ! La farce eût été de taille. Sans doute. Mais apprenez que la farce a ceci de particulier qu'on peut toujours en augmenter la taille. Dites-moi, marquis, si nous laissions là votre attelage et faisions quelque part ? Comme il vous plaira, cher ami. Donnez-moi votre main. Bon, et prenez garde, le sol est glissant. Là. Irons-nous par ici ? Pourquoi non ? Quel soleil merveilleux. J'espère que vous ne regrettez pas votre opéra. Votre amitié vaut tous les sacrifices. Et sans qu'il soit besoin de soleil. Oh mon Dieu, que cela est galant. Si votre belle du moment vous entendait, elle en serait assurément jalouse. Elle y aurait quelques raisons, car en vérité, vous êtes la seule femme que j'estime. Fille, mon cher, que cela est vilain. Je sais le peu de cas que vous faites des femmes en dehors du plaisir. Mais tout de même. Mais... Qu'y a-t-il ? Oh, ça... Mais je ne me trompe pas, ce sont elles. Mais qui donc ? Taisez-vous et suivez-moi. Voilà pour le moins une rencontre inattendue. Madame Duquenois, cher ami, est-il possible ? Madame de la Pomeraye. Moi-même, oui. Et je m'en vais vous danser d'importance. Car enfin, vous étiez-vous passée de toute cette éternité ? Que signifie ce silence, cette disparition ? Hélas, madame, n'auriez-vous pas appris nos malheurs et la perte de notre fortune ? C'est une raison pour disparaître sans un mot. On s'en est une, madame. Mieux vaut se retirer du monde que de pouvoir s'y montrer décemment. Mais je ne suis pas de ce monde auquel vous faites allusion. Et je vous en veux de m'y associer. Dieu du ciel ! Serait-ce là, mademoiselle Catherine ? Bonjour, madame. Oh, vous êtes ravissante. Je bénis cette rencontre. Allons nous asseoir, parlons un peu. C'est qu'à vrai dire... Voici monsieur le marquis des Arcis, mon meilleur ami. Surtout que sa présence ne vous gêne pas. Venez-vous. Pour un moment, alors. Ma fille et moi ne faisions qu'une courte promenade avant de nous rendre à Vèbre. Savez-vous, mademoiselle, que je devrais vous tenir rigueur ? À moi, madame. Puisque madame, votre mère faisait mine de m'oublier, vous eussiez pu du moins me faire une petite visite. Ma fille ne prend pas d'initiative, madame. Et d'ailleurs, elle ne sort jamais sans moi. Dans ce cas, c'est vous qui avez droit à tout mon ressentiment. Me promettez-vous au moins de retrouver le chemin de ma maison ? Je crains que cela ne soit difficile. Ma fille et moi vivons totalement retirées. Et j'ai fait vœu de ne rien changer à nos habitudes. Mais c'est un crime. Voyons, mademoiselle est trop jeune, trop belle pour vivre ainsi recluse. Les épreuves dont nous a gratifié le Seigneur ne semblent pas vous donner raison, madame. Au reste, la beauté est ici bas fort peu de choses. Sans doute. Mais celle de mademoiselle Catherine est franchement des plus rares. Oh, cela en somme est très naturel. Car la pauvreté a ceci davantageux qu'elle nous prie de tout ce qui pourrait nuire à la santé. Notre table est des plus frugales. Notre sommeil est réglé comme une mécanique. Et notre temps se partage entre le travail et les devoirs de l'église. Ainsi, le frais visage de ma fille n'est-il que le pendant d'une conscience pure ? Vous avez dit travail ? Est-ce à dire ? Que nous en sommes à ce point, oui, madame. Nous faisons un peu de couture et quelques broderies. Cela nous paye notre loyer et nous permet d'avoir nos pauvres. Des pauvres ? Dans votre situation ? Hélas, madame, malgré notre peu de ressources, il est des malheureux auprès de qui nous faisons figure de Jean Zézy. Venant d'autres que de vous, je ne le croirai pas. Il faudra me donner quelques détails et me laisser participer. Bon, je suis bien certaine, madame, que vous n'êtes pas sans avoir vos œuvres. Et votre rang est trop haut pour que vous touchiez directement à la grande misère. Maintenant, veuillez nous excuser de vous quitter déjà, mais le sacré devoir demande ponctualité. Merci. Dites au revoir, Catherine. Voulez-vous ? Mes respects, madame. Et vous aussi, monsieur le marquis. Mesdames. À bientôt ! Je le fais absolument ! Au revoir, chère madame. Je vous salue, monsieur. Mon Dieu, le marquis, où ai-je la tête ? Je n'ai même pas songé à demander leur demeure. Courez, voulez-vous, et obtenez leur adresse. Fiez sans crainte, madame, vous l'aurez. Ah ! Eh bien, non ! Le marquis n'eut pas l'adresse. Et j'avoue que nos deux femmes furent étonnantes. Le talent de ces créatures passe mes plus grandes espérances. Qu'en pense monsieur le marquis ? Il est d'abord resté foudroyé par la beauté de la jeune fille. Il ne retrouva quelque esprit qu'après leur départ, mais se mit alors en tête de découvrir leur adresse et d'ouvrir largement sa bourse. Ce qui est évidemment le comble de la naïveté. Personne n'ignorant que d'aussi sainte femme n'accepte pas n'importe quel argent. Et sûrement pas celui d'un libertin d'effrayant un peu partout. Il en fut absolument navré. Pauvre marquis. Mais je gâche que madame aura pitié et qu'elle va lui trouver un moyen d'exercer tout de même sa charité. Tout juste. Mais l'entreprise sera délicate. Êtes-vous certain tout d'abord de n'avoir jamais été vu par le marquis ? Absolument certain. Parfait. J'ai prétendu devant lui avoir fait quelques recherches et retrouver l'adresse des deux femmes. Et je lui ai dit aussi, être informé des visites d'un certain mois à l'enquête d'aumône. Visite bimensuelle et qui aurait toujours lieu le jeudi matin. Si je ne m'abuse, nous sommes mercredi. Nous sommes mercredi. Et je crois pouvoir vous dire à peu de choses près ce qui va se passer demain matin. Mon père. Mon père, veuillez m'excuser. Qu'y a-t-il, mon fils ? Qu'y a-t-il ? Puis-je quelque chose pour vous ? Je pense que oui, mon père. Eh bien, dans ce cas, je vous écoute. Je suis le marquis des Arcis, mon père. Mais vous allez sans doute vous étonner, mais je crois savoir que vous vous rendez présentement chez madame et mademoiselle du Quenoy. En effet, mon fils, mais d'où tenez-vous ce renseignement ? Il n'importe assez peu, mon père. Et je vous demande de croire à l'honnêteté de mes intentions. Je vous en accorde le crédit, mais... Je sais le dénuement de ces deux femmes, combien elles sont méritantes, et je souhaiterais leur venir en aide. Ceci me paraît très louable, mais pourquoi ne pas vous adresser directement à elles ? C'est que je connais leur fierté, que je crains un refus. Êtes-vous de connaissance ? Non, je ne fais que les apercevoir, et c'est la raison de mon recours à vous. Oui. Et que souhaiteriez-vous au juste ? Qu'elles reçoivent ces vingt louis, simplement, à l'usage de leur choix. Devrais-je dire qu'il est leur envoi ? Je laisse là votre jugement, mon père. L'important pour moi serait qu'elles acceptassent. Votre requête est assez étrange, assurément, mais je crois qu'elle part d'un bon sentiment. Vous acceptez ? Je veux bien essayer. Attendrez-vous ici mon retour ? Aussi longtemps qu'il le faudra. Oh, ce ne sera pas longtemps, je puis vous le garantir. Allons, à tout de suite, mon fils. Merci, mon père, merci mille fois. Eh bien, mon père. Oh, je suis navré, mon fils. Mon entreprise a échoué. Avez-vous dit mon nom ? Oui, mais il n'a pas eu d'effet. Sinon, peut-être celui de... d'accentuer le refus. Oh, non. Ah, ces dames ont cependant émis une suggestion. À savoir que cet or qu'elles ne pouvaient accepter, ma communauté pourrait peut-être... Je vous en prie, mon père, gardez-le en remerciement de vos bons affichiers. Oh, le puis-je vraiment ? Sincèrement, vous me ferez plaisir. Eh bien, j'accepte mon fils et je prierai notre seigneur de vous en tenir compte. Merci, Adèle. Voulez-vous dire à madame de la Pomerée ? Il n'a rien besoin de me dire, me voici. Et me voici très en colère contre vous, monsieur. Laissez-nous, Adèle. Mais, à quel propos, s'il vous plaît, cette colère ? À propos de Louis d'or, ça s'éclaire. Mais, mais comment savez-vous cela ? Ces dames m'ont écrit, figurez-vous. Elles ont été très choquées par le procédé. Et elles se sont étonnées qu'il soit le fait d'un de mes amis. Mais... Franchement, Marquis, à quoi pensez-vous ? Ne vous en ai-je pas dit suffisamment sur la fierté de ces deux femmes ? Et ne puis-je vous parler d'un moine qui leur fait visite sans qu'aussitôt vous bondissiez en pleine rue sur le personnage ? Oui, le procédé est un peu cavalier, j'en conviens. Mais mes intentions... Vos intentions ? Eh bien, parlons-en de vos intentions. Quelles sont-elles, en vérité ? Mais... Ça me paraît très évident. Ces deux personnes vivent dans une gêne que je trouve m'invente. Et j'ai souhaité leur venir en aide. Voilà qui est parlé. Et j'en connais qui s'y laisserait prendre. Mais je vous ai... Enfin, Marquis... Êtes-vous à ce point ébloui que vous ne puissiez reconnaître l'inconvenance d'une telle démarche ? Et croyez-vous vraiment que votre charité, même si elle est sincère, puisse paraître désintéressée aux yeux d'une mère dont la fille est d'une aussi grande beauté ? Convenez franchement que la chose serait surprenante. Peut-être avez-vous raison, mais ce côté m'avait complètement échappé. Oh, me soupçonnez-vous de mentir ? Vous êtes trop, mon ami, pour que j'aille jusque-là, mais je ne vous cacherai pas avoir été désagréablement surprise. Non pas de votre attirance pour cette jeune personne, mais de constater que vous n'hésitiez pas à me compromettre. Pouvais-je prévoir une telle réaction ? Par Dieu, oui, justement. Je vous en avais assez dit, et ce que vous avez pu en voir par vous-même aurait dû vous prévenir. Vous avez raison, j'étais stupide. Et c'est d'autant plus regrettable qu'en vous ouvrant à moi, nous nous s'yons pu trouver beaucoup mieux. Que voulez-vous dire ? Tout simplement qu'en échange de votre confiance, j'aurais pu tenter de vous aider. Obtenir de ces dames qu'elles viennent jusqu'ici, par exemple. Et vous y faire rencontrer, incidemment. Vous feriez cela ? J'aurais pu le faire. Vous m'en voulez donc, vraiment ? Mais mon pauvre ami, la question n'est plus de savoir si je vous en veux ou non. Votre démarche intempestive a rendu la chose impossible. Et si je maniganceais maintenant une telle rencontre, ces dames ne seraient pas dupes. Ne voulez-vous pas quand même essayer ? Mais c'est qu'il paraît y tenir. Et tout cela pour un jeune minois à peine entrevu. Un peu mieux que vous ne le pensez, cependant. Car depuis deux jours que je connais l'adresse, je me suis posté trois fois sur leur chemin. Ah, ça, mon cher, vous commencez à m'inquiéter. Je ne vous ai jamais vu pareille morsure. Est-ce tellement étonnant. Cet enfant est la plus merveilleuse créature que je vis jamais. Et ce que je sais de sa réserve, de son éducation et de sa vie, ne fait que la rendre plus aimable. Oh, décidément, vous êtes attendrissants. Vous allez m'obliger à devenir complice. Que diriez-vous d'un petit guet-apens pour la semaine prochaine ? Que cela me semble fort éloigné. Oh, ça, mais vous êtes pique un enfant. Laissez-moi le temps. Très bien, madame. Je m'en remets à vous. Et veuillez à ne pas vous trouver sans cesse au milieu de leur route. Je ne tiens pas à ce que ma petite fête ait l'air d'une plaisanterie. Êtes-vous prête, Catherine ? Il est temps. Tout de suite, mère. Madame de la Pomeray me fait voir une toilette. Oh, madame, je bénis le hasard qui me fit passer par ici aujourd'hui. Mais est-ce qu'il vraiment que vous partiez déjà ? Vraiment, monsieur le marquis ? Espériez-vous davantage de votre hasard ? Je vous demande pardon, mais... Je trouve la coïncidence un peu grosse. Mais je ne suis pas aussi fâchée que vous le pourriez croire. Cette rencontre va me permettre une petite mise au point. Et je vais profiter de ce que nous sommes seuls un instant pour vous parler très franchement. Vous êtes un homme jeune et charmant, monsieur. Et j'ai suffisamment vécu dans le monde pour ne pas m'offusquer d'un intérêt qui n'était votre situation me paraîtrait sans doute flatteur pour ma fille et pour moi-même. Hélas, vous savez cette situation. Et vous pouvez imaginer que si je me suis résignée à la perte de tous nos biens, il n'en irait nullement de même lorsqu'il s'agit de notre honneur. Et c'est pourquoi je vous demande, mais ceci est aussi un sage conseil, croyez-moi, de ne pas pousser une admiration qui ne vous conduirait nulle part. Et s'il vous faut un argument de plus, dites-vous qu'il serait bien cruel de faire naître dans le cœur d'une jeune fille un espoir que vous savez d'avance condamner. Non, madame. Non, monsieur, non, je crois que vous m'avez comprise. Et ce n'est que par votre discrétion dans l'avenir que vous pourrez m'assurer de votre parfaite honnêteté. Eh bien, ma fille. Me voici, ma mère. Dites adieu à monsieur le marquis cependant que je prends congé de madame de la Pomerin. Savez-vous, mademoiselle, le discours que vient de me tenir madame votre mère ? Je crois le savoir, monsieur. Et je crois aussi, hélas, que ma mère a raison là-dessus. Vous avez dit hélas. C'est un aveu à peine déguisé, n'est-ce pas ? Et je suppose très inconvenant. Il m'échappe parce que nous ne devons plus nous revoir. Oh, mademoiselle, si vous saviez... Non, je vous en prie, ne dites rien. J'aurais déjà du mal à oublier. Mais puisque je... Ma mère s'impatiente, monsieur. Adieu. Eh bien, mon cher. Est-ce là toute la suite de mon entremise ? Vous faites une pauvre tête. Madame, je m'en vais. Et où cela, s'il vous plaît ? Je ne sais. En province à l'étranger, mais surtout très loin. Et pour très longtemps. Vous ne dépasserez pas Villejuif et vous serez de retour demain. Je ne le crois pas. Adieu, madame. Et pardonnez-moi. Décidément, ceci passe d'un peu loin, mes espérances. Un mois. Un mois que le Marquis est de retour dans Paris sans me donner le moindre signe de vie. Nous l'avons retrouvé il y a quinze jours et nous surveillons tous ses gestes. N'est-ce pas suffisant ? Il ne quitte l'église que pour se poster devant leur demeure. Et son carrosse est devenu un ornement du quartier. Justement, vous devriez y être. Ça ne saurait durer et j'ai dans l'idée qu'il va tenter quelque action. Je le pense aussi, mais j'ai prévenu les deux femmes. Elles nous alerteront aux moindres faits nouveaux. Dieu du ciel, la voici. Que j'ai voulu en entrer et ensuite courez là-bas. Il a juste passé quelque chose. Très bien, à tout de suite, madame. Prenez garde en revenant. Assurez-vous que je suis bien seule. Adèle. Madame ! Allez, ouvrez, remarquez, faites-le entrer. Et s'il venait quelqu'un durant sa visite, prévenez-moi le plus discrètement possible. Très bien, madame. Je crois que le temps n'est plus très loin où mes efforts seront récompensés. Ah ! Madame, enfin, je vous retrouve. Mais je n'étais pas perdue, moi, monsieur. Non, je vous en prie, madame, de m'accablez pas. Si vous saviez par où je suis passé depuis un mois... Sans doute par la province ou l'étranger, vous m'en aviez prévu. Non, car vous aviez raison, je n'ai quitté Paris que pour deux jours à peine. Et vous venez me le dire en face. Non, de grâce, madame, écoutez-moi. Moi, je suis le plus malheureux de tous les hommes. Le fait est que vous avez une tête épouvantable. Auriez-vous passé tout ce temps-là en petite maison ? Presque, madame. Si tout mon retour est pour oublier qui, vous savez, je me suis en effet lancé dans le plus affreux des libertinages. Je ne quittais les mauvais lieux qu'à sommet de sommeil et encore quand je l'ai quitté. Oh, passez-moi les détails, je ne vous en voudrais pas. Pardonnez-moi. Quoi qu'il en soit, je ne puis y résister plus de quinze jours. Je courus à l'église pour apercevoir au moins son visage. Et depuis ce moment, c'est à peine si j'ai perdu de vue la porte de leur maison. Je les suis partout et mes seuls rares bonheurs sont le fait d'un visage entrevu ou d'une démarche légère contemplée de loin. Ah ça, monsieur, vous êtes complètement fou. Et je comprends maintenant que mes lettres restent sans réponse. Ces pauvres femmes sont outrées de votre conduite et m'en tiennent à rigueur, autant qu'à vous. Il est vrai, madame, je suis fou. Mais il faut que j'ai cette fille ou que j'en périsse. Eh bien, épousez-la. Ne plaisantez pas, madame, vous voyez mon étage. J'y laisserai ma fortune. S'il est le faux, mais je l'aurai. Libre à vous, mais j'espère que vous ne comptez pas avec mon aide. Vous êtes ma seule amie véritable. Vous seule pouvez encore quelque chose. Et que pourrais-je donc ? Alors que vos stupidités m'ont enlevé tout crédit, ne vous ai-je pas dit que mes lettres restaient sans réponse ? Que leur disiez-vous ? Eh, qu'aurais-je bien pu leur dire ? Sinon, on devait venir prendre le thé. Cher ami, je... Non, ce n'est pas tout. Il me faut encore vous avouer une tentative qui est peut-être une grande bêtise. Parfait, je me... Un instant. Qu'y a-t-il à d'elle ? C'est le modèle du quai noix, madame. Seule ? Eh oui, madame, et elle a dit que c'était très important. Quelle attente, je l'appellerai dans une minute. Bien, madame. Ce sont-elles, n'est-ce pas ? L'une d'elles. Et laquelle ? La mère, évidemment, votre question est stupide. Non, je suis perdu, c'est la bêtise dont vous allez vous parler. Il est trop tard à présent. Et d'ailleurs, je n'ai pas besoin de l'entendre deux fois, aller jusque dans mon boudoir, et attendez que je vous fasse ici. Très bien, madame, je m'en remets à vous. Marquis ! Oui ? Mon boudoir se trouve... Au-delà du petit salon, ne vous avisez pas de rester dans celui-ci pour écouter. Croyez-vous vraiment ? Franchement, oui, je commence à vous croire capable de tout. Je ne bougerai pas, je vous jure. Mais promettez-moi... Soyez sans crainte. Vous ne le méritez guère, mais je vous défendrai cependant comme moi-même. Allez, maintenant. Venez. Et ne parlez pas trop, le marquis est dans la maison. Je croyais vous avoir dit de ne jamais venir sans que je vous appelle. Et encore moins toute seule. Il fallait que je vous parle, madame. Et sans retard. De quoi, s'il vous plaît ? De ceci. Joli coffret. Diable. Je reconnais ce bijou. C'est le plus beau qui l'est hérité. Il est de grande valeur, mais ceci n'est rien. Regardez ces papiers. Mais... Mais ce sont des actes notariés. Des donations, oui. Au moins le tiers de sa fortune et son plus beau château. Eh bien... Je le savais antiché, mais pas à ce point-là, mes compliments. Ceci dit, vous n'en êtes que plus idiote d'avoir pris le risque de vous montrer. Me direz-vous enfin pourquoi ? Je... C'est assez difficile à dire et... Vous allez sans doute vous étonner. Il... Non. On n'hésite rien, je le devine à l'instant. Oh, mais comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Le marquis est assez jeune et bien fait. Il vous offre une fortune considérable. Mon Dieu, vous vous en accommoderiez volontiers. Ce n'est pas cela, madame. Si je bête. Vous êtes amoureuse. Mais c'est évident. Disons que je ne suis pas insensible. Est-ce tellement risible ? Mais non, mais non, bien sûr. Et naturellement, vous souhaitez une seule chose. Disparaître et qu'il ne sache jamais. Admirable. Admirable et terriblement attendre. Ne vous moquez pas, madame. Mon passé est fait debout et je n'oublie pas que ce sentiment, le premier dont je n'ai pas à rougir, est dû lui-même à une imposture. Cependant, il n'en est pas moins sincère. Il est sans suite possible, je le sais, je n'espère rien que d'en garder le souvenir intact. Vous voulez dire, je suppose, dans votre esprit et dans celui du marquis. Oui. Encore une fois, votre abnégation est touchante, mais elle est inutile. Et j'ai mieux à vous proposer. Car vous allez devenir marquise, ma chère. Que dites-vous ? Que cet amour qui vous semble impossible va bientôt recevoir la consécration. Mais c'est une plaisanterie. Non, vous ne la trouveriez pas bonne et j'ai pitié de vous. Je ne sais ce que vous méditez, madame, mais vous vous leurrez. Le marquis mettrait peut-être sa fortune entière à mes pieds. Il n'émettra jamais son nom. Nous verrons qu'il nous doit raison, ma fille, mais je crois que vous ne vous estimez pas suffisamment. Même s'il en venait là, je refuserai. Vous êtes sublime. Mais nous ne sommes pas au théâtre et je ne vous ai pas tiré du ruisseau pour que vous me régaliez de vos stupidités. Mais pourquoi, enfin, pourquoi cette comédie a tant d'acharnement ? Si vous insistiez, je vous répondrai. Mais auparavant, j'appellerai le marquis afin qu'il entende parler du tripot de madame votre mère et de... disant de certains de vos talents. Oh non. Vous ne le feriez pas. Choisissez de ne pas m'obéir et ce sera chose faite dans deux minutes. Que... Que dois-je faire ? Rentrer chez vous et attendre mes instructions. Puis-je... J'ai dit rentrer chez vous et ne vous avisez plus de prendre des initiatives. Allez. Vous pouvez revenir, marquis. Eh bien, madame. Voici votre bijou, mon ami. Et aussi vos papiers. Elle... Et qu'espériez-vous donc ? De toutes vos bourdes, celle-ci est bien la plus stupide. Mais j'ai vraiment perdu tout espoir. Bien mieux, vous allez perdre définitivement leur trace. Madame, quitte Paris. Non. Pour vous échapper, oui, monsieur. Et soyez certain qu'elles se garderont bien de me donner leur adresse. Non, ce n'est impossible. Je ne supporterai pas. Tant pis, madame. J'épouse. Ma chère amie, j'ai reçu votre billet et me voici aussitôt. Mais si l'affaire n'est pas d'importance, vous aurez droit à mon ressentiment. Me faire lever avant midi, et cela au lendemain de mes noces, il fallait vraiment que ce fût pour vous. Ai-je réveillé la marquise ? Dieu merci, non. Mais vous m'avez fort intrigué. Je vous supplie de laisser là les politesses. Comme il vous plaira, mon cher. Mais faites-moi la grâce de vous asseoir. Ce que j'ai à vous dire est important. Et demande un petit préambule. Quel temps, ma chère amie. Si je n'avais la conscience tranquille, vous me feriez peur. Je crois savoir, en effet, que votre conscience se trouble difficilement. Et ça reproche ? Non. C'est même là une faculté et que pour un peu, je vous en virais. Et là, je ne l'ai pas. Et c'est précisément pourquoi je vous ai fait appeler. Je voudrais que nous évoquions le passé. Le passé ? Le nôtre, oui. Je sais. Vous n'êtes mariée que d'hier et cette heure vous paraît indue. Mais je compte que votre amitié me pardonnera ce petit caprice. Vous avez raison. Vous pouvez tout escompter de mon amitié. Et je vous écoute. Merci. Je vous rappellerai donc rapidement qu'il y a environ cinq ans, rompant avec tous mes principes de morale et de religion, je devins votre maîtresse. Oui. Vous avez promis de m'entendre, je crois. Pardonnez-moi. Et je vous cédai. Après quinze mois de résistance, et persuadé que j'étais aimée de vous. Vous l'étiez. J'ai pu le croire pendant deux ans et l'espérer durant une autre année avant que votre détachement ne devint pas trop évident. Donc franchement, madame... Attendez. Il vous fallait encore un an pour me faire sentir progressivement votre lassitude et en venir à me l'avouer. Ce que vous fîtes l'année dernière, et avec beaucoup de tact et des ans, je dois le reconnaître, me démontrant que l'amitié était chose bien plus rare que l'amour, et souhaitant que la nôtre demeure intacte. N'avais-je pas raison ? Non. C'est toujours un grand tort que de prêter à une femme des réactions d'homme. C'est évidemment très commode, et je comprends votre tentation, mais vous avez eu tort. Et c'est-à-dire que ma sincérité... Mais quelle sincérité ? Celle qui permet de dire blanc un jour et noir le lendemain. Encore une fois, cela est commode, mais peut-être un peu trop, précisément. Et... Qu'aurais-je dû faire d'autre, selon vous ? Montrez-moi de lâcher et me quitter, franchement. Parce que faire sortir une honnête femme du droit chemin, puis l'abandonner, cela se voit tous les jours. Mais... Et je voudrais être bien naïf ou très prétentieux pour vouloir s'offrir ensuite l'amitié de cette femme bafouée. Vous devez avoir raison concernant ma naïveté. Car je comprends mal qu'étant vous-même si féru de franchise, vous ayez attendu jusqu'à ce jour pour me tenir par les discours. C'est que j'ai voulu profiter de votre erreur, monsieur. Et que j'ai faim d'accepter une amitié qui allait me permettre de mûrir ma vengeance. Car je suis de celle qui n'oublie ni ne pardonne. Et vous allez regretter de ne pas vous en être aperçue. J'en suis navré par avance. Mais je continue à ne pas comprendre pourquoi vous me prévenez aujourd'hui. Mais je ne vous préviens pas, monsieur. Je vous informe. Et de quoi, s'il vous plaît ? De ma vengeance qui est accomplie. Et de telle sorte qu'elle vous poursuivra durant toute votre vie. Parce que c'est moi qui ai jeté les femmes du quai noix sur votre chemin. C'est moi qui vous ai poussé à mieux voir la beauté de la fille. Et c'est à moi que vous devez votre mariage. Jusque-là, je vous en suis reconnaissant. Eh bien, remerciez-moi alors. Remerciez-moi pour tout. Et par-dessus le marché pour le petit papier que voici. Vous y trouverez l'adresse d'une maison qui fut celle de votre dulciné et de sa mère. Maison forte, accueillante, comme vous pourrez le voir. Car vous avez épousé une catin, monsieur. Une catin, vous entendez ? Est-ce que cela se porte sur un blason ? Vous venez de me faire une révélation bien terrible, madame. Car j'avais toujours cru à votre amitié. Que dites-vous ? Je dis que votre haine est un spectacle lamentable et que cela seul est une révélation pour moi. Pour le reste, je savais déjà. Vous saviez déjà ? Hier soir, ma femme est tombée à mes genoux et m'a tout avoué. Je vous ai trompé, me dit-elle. Mais je n'irai pas plus loin. Je témoignerai que ce mariage n'est pas consommé et vous le pourrez faire annuler. J'ai fini par demander le pourquoi de cet aveu. Son regard s'est alors tourné vers moi et j'ai su la réponse. Je l'ai relevé. Je lui ai dit qu'elle était marquise des Arcies et qu'elle le resterait. Arrêtez-vous et vous me feriez pleurer. Votre billet ne m'a donc pas surpris. Je savais ce qu'il signifiait. J'aurais pu ne pas y répondre mais j'ai tenu tout de même à vous remercier. Je vous dois non seulement d'avoir rencontré un être qui sera ma vie mais aussi et surtout d'être obligé de m'exiler en province. Je vais fuir Paris, m'installer sur mes terres et cela me vaudra deux avantages inestimables. Vivre sainement dehors des salons et garder pour moi une femme qui fait coupable sans doute et qui est plus honnête que bien des femmes de la cour. Mais taisez-vous, je vous en supplie. Soyez sans crainte, je vais partir. Mais là, il est un sentiment bien dangereux, ne trouvez-vous pas ? Et je trouve quant à moi réconfortant que dans notre pauvre monde, celui qui forge une arme ne soit jamais certain d'en être pas la victime. Adieu, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Il y a quelque temps, Pierre Forquin publié dans la collection policière de Noël un roman écrit en collaboration avec Louis Hérailles et intitulé Les Mauvais Jacques. Nous en avions signalé l'intérêt. Seul cette fois, Pierre Forquin publie dans la même collection L'homme au petit cigare qui est un très bon roman. L'homme au petit cigare, nous ne le voyons jamais vivant mais ressuscité en quelque sorte par l'enquête que mène à son sujet le jeune inspecteur Marlène. Car hélas, dès les premières pages, on trouve l'inspecteur Marlène penché sur le cadavre de cet homme qui a été tué de deux balles dans la nuque sur un quai désert de Lyon. Ce mort a une figure de brave homme, de très brave homme. Pas du tout le genre d'homme qui devrait finir d'une manière aussi tragique. D'après ses papiers, il se nomme Léon Bruchard et l'on apprend qu'âgé d'une cinquantaine d'années et marié, il s'occupe avec compétence d'une affaire d'export-import prospère et solide. Chose curieuse, la veuve de Léon Bruchard, mère d'un premier lit d'une fille nommée Yvonne qui est étudiante, lui semble guère émue de la mort de son mari. Elle est encore belle, casanière, égoïste, indifférente à ce qui n'est pas sa vie douillette. Quant à la fille, elle se montre rétive à toute interrogation concernant son beau-père. C'est à force de questions, de démarches, que l'inspecteur Marlène fait surgir du néant ce mort, amateur de petits cigars et qui, sous un autre nom et en qualité d'agent d'assurance, allait passer un jour par semaine dans un petit village à une quinzaine de kilomètres de Lyon. L'enquête va donc mener l'inspecteur dans ce village où le mort n'a laissé que d'excellents souvenirs. Mais pourquoi cet homme dont chacun s'accorde à vanter la bonté, la générosité, la gentillesse, a-t-il jugé nécessaire d'assumer une double personnalité ? Se rendant à l'évidence des témoignages qu'il recueille à droite et à gauche, l'inspecteur découvre que Léon Bruchard, alias Bellan, menait lui aussi une enquête. Il est difficile d'indiquer le motif de cette enquête sans trahir l'auteur qui a réussi avec les moyens les plus simples à créer un émouvant suspense, non seulement émouvant mais dramatique, car l'intrigue ne cesse de rebondir jusqu'à la découverte de l'assassin, lequel est bien la dernière personne à laquelle on aurait pu penser. L'homme au petit cigare par Pierre Forquin est publié dans la collection policière de Noël. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. Le sujet de délit de fuite dont le jeune metteur en scène Bernard Bordery a choisi de faire un film est l'un des meilleurs sujets policiers qu'il soit. Mais il aurait fallu que le réalisateur montre plus de puissance, plus de maîtrise dans l'art d'imposer au spectateur le mystère et l'angoisse. Le roman de James Hadley Chase d'où est tiré le film offre à l'homme de cinéma tous les meilleurs effets visuels qu'il peut souhaiter. Dans délit de fuite on ne les a pas tous utilisés au mieux. Au moment de dire même en quelques mots le sujet du drame je m'aperçois que l'on ne peut rien raconter sans livrer des détails qui doivent rester secrets sous peine de gâcher le plaisir du futur spectateur. Alors indiquons simplement le caractère des personnages. Un jeune et beau garçon sportif loyal il dirige précisément la rubrique sportive d'un journal qui ne marche pas très bien et dont le directeur autoritaire et coléreux semble très jaloux de tous les hommes qui approchent sa jeune et jolie nièce et dont le comportement dès le début du film est exactement celui d'une fille facile. Il y a aussi un médecin douteux un bon et brave garagiste un mécanicien qui prend des airs mystérieux etc. Le jeune journaliste qui conduit des Ferrari à 180 à l'heure sur les routes de la rivière italienne et va prendre des bains de minuit avec la jeune de son patron. Avec la meilleure volonté du monde on ne peut vraiment pas vous en dire davantage. Allez voir le film arrivez au début et laissez-vous en porter à 180 à l'heure dans la Ferrari du beau jeune premier sans trop du moins au commencement chercher à comprendre car le drame policier ne se noue qu'au milieu du film jusque là c'est une histoire sentimentale comme une autre. Antonella Lualdi qui est ravissante et très bonne comédienne apporte beaucoup au film. On suit tout son personnage avec intérêt. Malheureusement on ne peut en dire autant de Félix Martin qui joue le rôle du champion automobile. Déjà dans Maxime il nous avait paru un comédien de cinéma très incertain. Dans Délite de fuite son inexpérience et la faiblesse de son jeu dans des scènes dramatiques importantes et qui devraient être menées à bout de bras par un comédien sûr enlève de la force à ce film qui repose presque entièrement sur ce personnage. Dans le rôle du brave garagiste italien Folco Lulli est remarquable de finesse et de vérité. Avec lui nous sommes dans le cambouis dans les pignons et dans les essieux jusqu'au cou. C'est merveilleux. Les maîtres du mystère Germaine Beaumont et Pierre Billard avaient choisi pour vous ce soir Le linceul ne fait pas le mort pièce radiophonique de Charles Maître d'après un argument de Liderot avec Sylvia Monfort Madame de la Pomerée Bernard Derand sociétaire de la comédie française Le Marquis des Arcis et Jeanne Marquenne Martine Sarset Henri Virelogeux Marie-Jeanne Garbien Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Noël Barbé Brutage Jean-René Niklès Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Sous-titrage Société Radio-Canada